Alors dans cette vidéo, on va voir ensemble les ajouts que j'ai fait pour cette deuxième version de la formation cartonnée à son oral. Donc si tu connais pas encore cette formation, si t'en as jamais entendu parler, que ce soit sur ma chaîne YouTube ou sur Facebook, ce que je t'invite à faire, c'est d'aller voir la vidéo juste au-dessus de moi, pour que tu puisses voir les trois modules de base de cette formation, où grosso modo, on voit ensemble à la fois l'aspect psychologique de l'épreuve, de l'entretien, on voit aussi l'exposé, si tu as un exposé, comment construire son exposé, et puis le troisième module sur les questions du jury. Donc là récemment, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris cette formation pour l'enrichir avec de nouvelles vidéos, parce que depuis maintenant le temps que je fais tout ça, la chaîne YouTube, Facebook, tout ça, j'ai pu échanger encore plus avec des candidats. J'ai beaucoup beaucoup de messages aujourd'hui, que ce soit par Facebook, par mail, par YouTube, j'échange beaucoup en fait avec des candidats, donc à la fois des candidats qui ont réussi et des candidats qui ont raté leur épreuve, et du coup je m'enrichis de tout ça, de toutes ces expériences dont on me fait part. C'était déjà le cas à l'époque quand j'ai fait cette formation, mais aujourd'hui, clairement j'ai pris de l'expérience par rapport à tout ça. J'ai en plus de mon expérience personnelle, où j'étais candidat avant, où je ratais mes concours, et les derniers je les ai réussis, plus les expériences que j'ai eues autour de moi, des gens qui suivaient les mêmes formations que moi, ou des collègues avec qui on a travaillé, des membres de jury avec qui j'avais pu discuter à l'époque. Mais aujourd'hui, très clairement, tout ça a pris une ampleur beaucoup plus grande depuis que je fais ça, depuis que je fais la chaîne, depuis que ça se développe un petit peu, même si c'est pas encore énorme. Mais en tout cas, j'ai pu accumuler comme ça beaucoup beaucoup de retours d'expérience, et ce qui m'a permis de me dire, tiens, il faudrait que j'enrichisse quand même la formation, avec des questions concrètes que les candidats m'ont souvent posées. Et donc aujourd'hui, j'ai compilé tout ça dans cette deuxième version de la formation cartonnée à son oral. Dans cette vidéo, je vais donc te présenter les ajouts qu'il y a dans cette V2. Et on commence tout de suite avec un module d'introduction. Donc en plus des trois modules traditionnels, on va dire, qui existaient déjà, j'ai ajouté un module d'introduction dans lequel, bon évidemment, je présente la formation, parce que maintenant elle est assez riche, il y a un peu plus de 8 heures de vidéos en tout. Donc il faut quand même que tu puisses aborder ça de façon organisée, que tu saches quand même où aller, comment prendre les choses dans l'ordre. Donc il y a une première vidéo qui te présente un petit peu tout ça. Ensuite, il y a une deuxième vidéo sur les différences qu'il y a entre les différentes épreuves, les différentes épreuves orales. C'est évident que si tu passes un oral d'attaché en externe, ou un oral de rédacteur ou d'adjoint en interne, ça ne va pas être la même chose, on n'attend pas les mêmes choses de toi. Les épreuves sont très différentes, les épreuves d'entretien, entre les différents concours. Donc le but aussi, à travers cette première vidéo, où on rentre vraiment dans le vif du sujet, c'est que tu fasses, que tu suives la formation en fonction de ton épreuve à toi. Ça ne va pas être la même chose entre deux candidats qui passent des concours différents. Donc vraiment, je t'invite à faire ce travail. On va voir ensemble comment faire, c'est tout simple. Mais voilà, tout le suivi de la formation va se faire en fonction de ton concours. Ensuite, ce que je te propose dans ce module d'introduction, c'est de faire comme j'avais fait sur la formation, sur la note et le rapport, le rapport avec proposition, c'est d'étudier des notes de cadrage. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai étudié deux notes de cadrage différentes, une pour rédacteur principal en externe, et l'autre pour adjoint administratif. Donc tout, externe, interne, troisième voie. Donc on analyse ensemble en vidéo ces deux notes de cadrage. Et donc d'ailleurs, ce que je fais, c'est un nouveau format que j'ai, c'est que j'utilise en fait ma tablette, mon iPad avec le stylet. J'ai donc la note de cadrage qui est sur l'écran et je la note. En fait, directement, j'anote, j'entoure ce qui est important, j'écris en dessous des choses qui ne sont peut-être pas claires. Voilà, je commente la note de cadrage pour déblayer en fait. C'est ça en fait le but, c'est de faire un premier déblayage sur ce qu'il y a à faire, ce qu'il n'y a à pas faire lors de nos révisions. Et puis, comme ce n'est pas suffisant, c'est une première étape finalement, c'est de se dire comment j'incorpore tout ce travail. Donc ce que je fais à travers une autre vidéo, c'est donc pour chaque note de cadrage, une vidéo de chaque, c'est que je te propose un tableau personnel que moi j'utilise comme base en fait pour réviser. C'est ce que j'utiliserais en tout cas moi aujourd'hui si je repassais un concours comme base de révision pour mon oral, pour mon épreuve orale. Donc ce tableau, ou plutôt ce double tableau, il y en a deux, tu verras, il va te permettre de t'approprier les savoirs de la note de cadrage et de t'organiser dans tes révisions au quotidien. Ce tableau, ça va être, enfin ces tableaux, ça va être vraiment un accompagnement au quotidien dans tes révisions. Donc ces tableaux, ces modèles de tableaux sont bien sûr dans la formation à imprimer en format A4, tout simple. Et du coup, tu vas pouvoir les remplir avec moi si jamais tu passes ces deux épreuves, rédacteur principal, externe ou adjoint administratif. Si tu passes un autre concours, pas de panique, ce que je te montre là, ce sont des modèles en fait. Le but, ce n'est pas que tu recopies bêtement. Et d'ailleurs, même si tu passes ces deux épreuves là, l'un ou l'autre, rédacteur ou adjoint, mais le but, c'est de te montrer comment moi je ferais. Et du coup, de t'inspirer de ça pour le faire à ta sauce. Parce que évidemment, selon ton parcours personnel, voilà des choses comme ça, tu ne vas pas remplir les mêmes choses que moi dans le tableau. Tu verras dans la formation ce que je veux dire. Ensuite, dans le module 1, qui était un module plutôt psychologique, axé sur la psychologie de l'épreuve, j'ai enrichi ce module avec des vidéos supplémentaires. La première, c'est sur les choses à dire et à ne pas dire lors d'un entretien. Donc, c'est assez simple, assez concret. En gros, c'est sur un tableau blanc. J'utilise toujours avec ma tablette un logiciel qui permet d'écrire directement. Et comme ça, tu vois dans un tableau que je construis des choses à ne pas dire et le versant positif, c'est-à-dire comment transformer cette chose qui n'est pas à dire en chose à dire. Donc, on joue vraiment sur la psychologie, sur la construction des phrases, sur la façon de s'exprimer pour transformer, par exemple, des expériences négatives en expériences positives. Sans être dans le monde des bisounours non plus, ce n'est pas ça le but. Mais voilà, de montrer au jury qu'on est quelqu'un de proactif et qu'on est quelqu'un qui sait présenter les choses. Et puis, une deuxième vidéo, toujours dans ce module 1, côté psychologique, sur le langage de la fonction publique territoriale. Donc, l'objectif ici, ça va être de parler comme un fonctionnaire territorial. Alors, on n'a pas une langue non plus à part. On n'a pas créé une langue comme l'anglais ou le français. Bien sûr, on s'exprime à peu près comme tout le monde. Sauf que, comme dans tout domaine professionnel, il y a un lexique, il y a un champ lexical un peu particulier. On utilise des mots, des expressions qui sont propres à la territoriale ou qui sont un peu détournées du privé. Mais dans tous les cas, l'objectif, ça va être de t'approprier ce genre de mots ou expressions. Donc là, clairement, je te donne des exemples concrets et comment tu peux les incorporer dans ton exposé. Et puis, je te donne aussi la méthodologie pour que tu puisses toi-même trouver d'autres expressions, d'autres mots que tu pourras incorporer soit dans les questions du jury, soit dans ton exposé, si tu en as un. L'objectif derrière tout ça, derrière ces deux vidéos, c'est de rentrer dans la tête du jury et que celui-ci se dise « Tiens, j'aimerais bien bosser avec lui ou avec elle. Ça doit être agréable, ça doit être un bon collègue et efficace et sympa en même temps. Donc, ouais, ça doit être sympa de travailler avec lui ou elle. » Et puis aussi qu'ils se disent « En fait, c'est un vrai collègue, c'est déjà un vrai professionnel. Il connaît bien en fait la territoriale, ça se voit, ça se sent, il est prêt ou elle est prête. » Ensuite, dans le deuxième module, donc qui est un module sur l'exposé, j'ai enrichi la formation initiale avec trois vidéos. La première, c'est sur la définition de ce que j'appelle un profil type. Tu vas voir que tu appartiens à un profil type, que tu le veuilles ou non. On est tous singuliers, petite parenthèse, on est tous singuliers, on a tous notre parcours propre. Voilà, donc bien sûr que ça, il faut le prendre en compte. Mais dans les grandes lignes, tu vas voir que j'ai défini deux profils types. Donc, ce sera la vidéo 2 et la vidéo 3. On va parler de ces deux profils types. Dans la première vidéo, on va voir comment on choisit son profil type, enfin, à quel profil type on correspond. Et donc, en fonction de ça, on va aller voir soit la vidéo 2, soit la vidéo 3 pour pouvoir construire son exposé. Tu vas voir que ça va te donner des pistes. Ça ne va clairement pas être un exposé mot à mot, puisque comme je l'ai dit au début, ton parcours, il est quand même singulier, évidemment. Au sein même d'un profil type, on a quand même des gens différents. Mais tu vas voir que ça va te donner une trame. Ça va te donner des idées sur la construction de ton exposé, que ce soit en introduction, en développement ou en conclusion. En fait, finalement, on va co-construire ton exposé. Je vais te donner des idées de trame, de choses à dire en fonction justement de ces profils types. Et ça va te permettre d'être guidé, de savoir vers où aller, même si, encore une fois, ça va être à toi de construire ton exposé, mais avec clairement des balises auxquelles tu peux te raccrocher. Une chose importante aussi dans ce module 2 sur l'exposé, même si tu n'as pas d'exposé, il va quand même falloir que tu suives cette partie de la formation. Bon, après, tu fais ce que tu veux, mais en tout cas, c'est mon conseil. Alors, pourquoi je te dis ça ? Si tu n'as pas d'exposé dans ton épreuve orale, le jury va forcément te poser des questions sur ton parcours, sur ta motivation, voilà, tout ça. Forcément, ça va un peu tourner autour de ça à un moment ou un autre. Donc, l'exposé en soi, alors ça dépend des épreuves, tu verras sur la note de cadrage, c'est parfois un peu différent, mais grosso modo, un exposé, il a quand même pour objectif de montrer ça, ta motivation, ton parcours, voilà, pourquoi tu es là, en fait, finalement. Donc, le fait de préparer un exposé, ou en tout cas, de suivre le module 2 et de quand même réfléchir à tout ça, de travailler là-dessus, ça va te permettre de préparer ces questions du jury sur cette partie un peu spécifique qui te concerne, ton parcours, ta motivation, pourquoi tu passes ce concours, voilà, des choses comme ça. Donc, de toute façon, ce module-là, il n'est pas inutile, même pour les gens qui ne préparent pas l'exposé. Et enfin, à propos du module 3, donc le module sur les questions du jury, le module qui fait un peu peur, j'ai complété ce module avec plusieurs vidéos. La première, ce sont les 7 types de questions du jury. Donc, j'ai analysé beaucoup de questions, des dizaines, voire plus, de questions du jury, donc que ce soit à travers les retours que j'ai eu de candidats, mon expérience perso et des expériences de membres de jury que j'ai eues en retour. Et j'ai pu les regrouper à travers 7 types de questions différentes qui appellent forcément des façons de répondre qui vont être différentes en fonction de ces 7 types de questions. Par exemple, on ne répond pas de la même façon à une question de cours et à une question sur notre parcours professionnel. Donc, pour que tu puisses réviser tes questions, enfin, le type de questions que le jury peut te poser le jour J, que tu puisses réviser ça de façon assez claire parce que c'est vrai que sur réviser les questions du jury, c'est difficile. On part un peu dans tous les sens, on ne sait pas trop. Là, ça te permet d'avoir une méthodologie par type de questions. Donc, pour chaque question, bien sûr, je te donne un exemple de questions que le jury pourrait poser et la réponse qu'on pourrait donner. Et à travers cette réponse-là, le but, ce n'est pas juste comme on a dans les manuels, tu sais, je ne sais pas combien, x questions du jury pour t'inspirer de ça, même si c'est très bien aussi de travailler là-dessus. Là, l'objectif, ça va être de donner un exemple par type de questions et de te montrer la construction de la réponse. C'est-à-dire que je ne te donne pas juste la réponse, je te donne aussi pourquoi on répond comme ça et comment toi-même tu peux construire tes réponses dans ce type de questions en prenant un peu cette trame-là et de te dire pour une question de ce type-là, je peux utiliser cette trame-là. Donc après, ça va te permettre de réviser et de faire toi-même en fait les questions que tu sais que tu trouves dans les groupes Facebook ou ailleurs de pouvoir faire tes propres révisions en fonction des questions que tu trouves un peu à droite à gauche sur le net dans des manuels d'apporter une réponse avec une trame donc déjà préétablie. On va voir aussi à travers une autre vidéo dans ce module si une réponse à une question du jury si c'est une mini-dissertation et ce qu'on doit répondre en fait comme une mini-dissertation. Donc ça souvent c'est ce que les formateurs disent et on va voir ensemble que c'est plus compliqué que ça parce que c'est une interaction humaine à un moment où on est en plein stress face au jury et tout c'est pas forcément facile d'avoir ce côté-là un peu mini-dissert et tout ça. Donc on va voir ensemble en fait comment on peut essayer de répondre de façon organisée mais sans trop se mettre la pression non plus en se disant à chaque fois il faut que ce soit comme une dissertation il faut que ce soit toujours parfait et tout ça on va voir ensemble tout ça comment combiner à la fois simplicité et efficacité et puis une dernière vidéo dans ce module où on va voir ensemble les cinq modèles de réponses pour éviter le blanc tu sais ça c'est sûrement un truc qui doit t'angoisser en tout cas moi c'était le cas c'était ma pire angoisse pour l'oral quand je préparais l'oral c'était de me dire est-ce que est-ce que je vais réussir à répondre à toutes les questions ou est-ce que je vais avoir un blanc et forcément si le jury veut te scotcher il te scotchera il suffit de poser une question hyper technique sur un domaine où tu n'as pas d'expérience il te scotchera mais je te rassure à travers ça il y a des modèles donc je t'en présente 5 il y en a d'autres mais moi c'est les 5 modèles que je préfère que j'ai travaillé que j'ai utilisé aussi personnellement les 5 modèles de réponses qui feront que tu ne peux pas avoir de blanc dans ces 5 modèles c'est un peu les petites techniques tu vois un peu comme ça pour faire en sorte que le jury ne te scotch pas complètement on va dire tu vois c'est pas à 100% en gros tu vas t'en sortir c'est un peu la bouée de secours qui va faire que tu vas pouvoir répondre quand même un minimum à la question même si tu ne vas pas être voilà en mode méga pertinent mais en tout cas tu vas sauver les meubles un peu à travers ces 5 techniques alors dans ces techniques il y en a à utiliser une seule fois clairement utilise-les une seule fois dans ton entretien après si tu fais ça chaque question ça va être lourd et puis il y a d'autres techniques qu'on peut utiliser un petit peu plus voilà sans problème et puis on va voir ensemble dans un module un peu bonus des questions qu'on m'a un peu posées enfin que les candidats me posent souvent la première c'est comment enfin pour l'exposer est-ce qu'on doit apprendre par coeur ou pas son exposé donc ça il y a un peu deux écoles je te présente les deux écoles les avantages les inconvénients des deux et je tranche et je te dis pourquoi je préfère telle ou telle méthodologie et comme ça ça va t'aider à toi-même trancher tu iras pas forcément dans mon sens tu iras dans le sens que tu veux mais en tout cas je te donne toutes les billes pour que tu décides une bonne fois pour toutes si tu apprends ton exposé par coeur ou si tu apprends en gros les grandes lignes et que tu laisses un peu plus de flow un peu plus de liberté dans ton speech voilà donc on va faire ce choix ensemble tu vas voir tu pourras le faire en connaissance de cause et puis une question qu'on me pose souvent aussi c'est comment avoir confiance en soi le jour J comment ne pas s'effondrer comment ne pas être dans le stress total alors après bon bah clairement je te le dis tout de suite je suis pas coach en dev perso en développement personnel c'est pas mon truc même si j'en lis un petit peu c'est quelque chose qui m'intrigue et qui me répulse à la fois tu vois c'est un peu bizarre parce qu'il y a des gourous il y a des gens qui expliquent des trucs un peu new age et tout c'est pas trop mon macam mais il y a aussi des choses qui sont étayées par la science et du coup je te donne dans la formation une méthode que tu peux enfin un travail en fait que tu as à faire tous les jours pendant 5 minutes pour booster ta confiance en toi et ça va te permettre ce travail d'accumuler de la confiance en toi du calme tu vas être beaucoup plus en phase avec toi-même alors ça fait un peu d'être perso pour le coup mais d'être plus calme en gros l'idée c'est ça ça va être de gérer tes émotions au mieux et de savoir relativiser notamment sur des moments où comme un concours t'es en situation de stress donc je t'en dis pas plus tu verras dans la vidéo ce qu'il en est c'est tout simple et surtout c'est étayé par la science je te donne même les références scientifiques tu peux vérifier par toi-même ou approfondir si tu as envie et c'est pas du tout en mode freestyle en mode gourou du développement personnel c'est pas du tout ça et moi c'est un truc que j'utilise aujourd'hui aussi dans ma vie quotidienne pour être plus calme pour être plus concentré sur mes objectifs et tu vas voir que c'est tout bête et si tu fais ça tous les jours je te garantis que ça va être beaucoup mieux je te garantis pas que tu vas cartonner forcément à ton oral à 100% rien qu'en faisant ça mais en tout cas tu vas être plus calme plus détendu et tu auras plus de recul sur toi-même le jour J voilà donc pour cette V2 de cartonner à son oral en tout donc ça fait un petit peu plus de 8 heures de vidéo mais comme je te le disais au début je t'explique un peu par où attaquer et tout pour pas que tu sois perdu et voilà je suis vraiment très content de te présenter cette vidéo aujourd'hui je suis fier de ce travail là accumulé sur les derniers mois parce que ça m'a pris vraiment pas mal de temps et ben voilà j'espère que tout simplement ça va t'aider à cartonner à ton oral et donc je te dis à tout de suite dans la formation à tout de suite